Je vous salue dans le nom de Jésus Christ, nous bénissons le Seigneur pour ce temps de ATM que nous avons à un an tous dans la montagne. Notre cinquième, si je ne me trompe pas, cinquième ATM auquel nous sommes là, le moi de la famille, tous connectés pour élever le nom de celui qui vit à jamais. Nous sommes connectés à 5 heures, nous sommes connectés de midi à 14 heures, des 17 heures à 18 heures comme d'habitude et à 19 heures nous sommes tous là pour rendre grâce à ces dieux là. Pour un temps de partage, un temps d'intercession ensemble et c'est des moments auxquels comme ça que nous ne pouvons pas manquer. Nous savons que nous avons plusieurs occupations, nous avons plusieurs choses mais la plus belle de choses que nous avons c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est pour cela que je nous recommande tous, si nous pouvons être là en train de bénir le Seigneur, de glorifier le nom de celui qui vit à jamais, d'exalter ces dieux là, de lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux, combien pour nous c'est merveilleux d'être dans la présence de l'éternel mais simplement en emmenant aussi notre famille car c'est là où l'éternel est vers sa gloire, c'est dans sa présence. À la montagne, Dieu pourvoit toujours. À la montagne, Dieu ne manque jamais de faire du bien. À la montagne, l'éternel est au rendez-vous. À la montagne, le Seigneur est avec nous. Si nous pouvons juste élever nos voix, là où nous sommes, nous rendre grâce, nous bénir pour cette journée merveilleuse auquel il nous a offert, pour ce temps merveilleux qu'il nous offrira encore, cette semaine merveilleuse auquel nous allons passer avec notre famille, nous allons prier pour nos familles, auquel nous allons passer ensemble, ce thème auquel l'homme de Dieu nous a donné, au thème de la famille. Nous allons être là pour bénir le Seigneur mais pour une chose d'abord, nous allons le rendre grâce, nous dire combien il est merveilleux pour nous. Il nous a donné ce souffle de vie, il nous a donné cette vie auquel personne ne pouvait nous le donner si ce n'était que lui. C'est lui qui a pourvu à toute chose, il nous a donné toute chose. Si nous pouvons respirer, ce n'est que grâce. Si nous pouvons parler, ce n'est que grâce. Tout est grâce. Ce que nous avons, ce n'est que grâce. C'est pour ça que nous allons élever le nom de celui qui vit. Oh, tu t'es réveillé ce matin, tu as pu parler ce matin, tu as pu te réveiller ce matin. Ce n'est que grâce, ce n'est pas par habitude que nous répétons cette phrase. Parce que chaque jour, nous ne cessons de voir combien des personnes sont dans les hôpitaux. À une seule journée de leur vie, tout est secoué dans leur vie. La bouche, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus bouger. Mais nous, nous avons la grâce encore en ce moment. À cet instant, nous pouvons parler, nous pouvons encore communiquer. Je bénis le Seigneur. Je te bénis au grand roi. Je te bénis au toi qui vis à jamais. Je te bénis toi, le créateur de la terre et des cieux. Je te bénis toi qui est assis sur ton trône de grâce. Je te bénis toi, le Dieu d'Abu-Bram, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'amour, le créateur de la terre et des cieux, le Dieu d'Adam et d'Ève. Le Dieu qui a créé toute chose, bon et parfait. Celui qui s'est assis pour faire toute chose. Tu t'es consenté. Tu as voulu, Seigneur mon Dieu, que l'humain soit. Seigneur, tu l'as fait. Et tu as vu que l'homme ne devait pas être seul. Tu as créé la femme, Seigneur mon Dieu. Ô Père de gloire, c'est qui est merveilleux. Quand tu as dit, Seigneur mon Dieu, tu les as bénis. Enfin qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, eux aussi, peupler la terre. En la femme et en l'homme, tu as mis quelque part une partie de la création, Seigneur. Que nous puissions continuer cette création, Seigneur. Et c'est pour cela que l'homme et la femme peuvent procurer, Seigneur mon Dieu, encore. Peux donner encore la vie. Quelle grâce, c'est qui est merveilleux. Que tu as encore donné aux aliments encore. De pouvoir encore peupler, Seigneur mon Dieu. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons parce que tu pourvois toujours à toute chose. Tu es ce Dieu-là qui fait toute chose bon, merveilleusement. Tu es ce Dieu-là qui garde nos familles. Tu es ce Dieu-là qui nous donne la santé. Tu as donné la santé à une famille ce matin. Un père a pu voir sa femme se réveiller. Une mère a pu voir son mari se réveiller. Une mère a pu voir ses enfants se réveiller. Les enfants ont pu voir leurs frères et soeurs se réveiller. Et celui qui est seul, il a pu se voir se réveiller ce matin. Il a pu voir les oiseaux du ciel élever leur sang pour glorifier le nom de Jésus. Car toute créature, tout être vivant élève toujours la voie vers le Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Quand nous voyons les oiseaux chanter, nous ne pouvons nous taire. Seigneur mon Dieu, car ça va ôter. Eux, Seigneur mon Dieu, qui ne travaillent ni ne moissonnent, ne cessent de manger, Seigneur mon Dieu. Aussi un oiseau, nous pouvons entendre le cri d'un oiseau. Comment il peut glorifier son Dieu, Père de gloire, pour lui dire la bonne chose qu'il peut trouver, Seigneur mon Dieu, sur cette terre. Tu as pourvu à toutes choses, Seigneur mon Dieu, Père de gloire. Ô Père, nous ne cesserons de te bénir. Nous ne cesserons de t'exalter. Une famille, Seigneur mon Dieu, se lève ce soir pour te dire merci. Un jeune homme se lève ce soir pour te dire encore merci. Une jeune femme se lève encore ce soir pour te dire encore merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu bon et merveilleux qui ne manque jamais à l'appel. Quand tes enfants te convoquent, Seigneur mon Dieu, Père de gloire. Nous t'avons convoqué cette semaine pour une famille. Nous avons convoqué, Seigneur mon Dieu, ton trône. Nous avons demandé, Seigneur, nous voulons te voir pour une famille. Nous avons dit, Seigneur Jésus, cette semaine, nous voulons te voir parce que les familles ont besoin de toi. Nous avons, Seigneur mon Dieu, convoqué cette semaine d'ATM particulièrement pour les familles. Nous t'avons demandé, Seigneur mon Dieu, tu connaissais l'état de nos cœurs. Tu connais l'état de nos cœurs. Nos cœurs ont soif et besoin de toi. Les familles ont besoin de toi dans plusieurs, Seigneur mon Dieu, catégories des choses. Il y a des choses que nous pouvons dire. Nous savons que tu sais toutes choses auparavant. Tu connais le cœur d'Elvis. Tu connais le cœur d'Odette. Tu connais le cœur de toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, connectées. Tu connais leurs besoins pour leurs familles. Ils peuvent identifier un, deux, trois, Seigneur mon Dieu. Les nommer, Seigneur mon Dieu. Mais tu connais déjà toutes choses. Mais l'humain vient, Seigneur, que nous sommes. Nous venons, Seigneur mon Dieu, auprès de ce grand roi, auprès de ce Dieu merveilleux. Pour venir, Seigneur mon Dieu, te laisser toutes choses. Car tu nous demandes de déposer à tes pieds toutes choses, tous les fardeaux. Si nos familles sont un fardeau, nous venons te le déposer. S'il y a quoi que ce soit, nous venons simplement à tes pieds. Parce que nous voulons percer, nous voulons aller de l'avant. Mais c'est lui qui nous a créés. Il a dit à chaque fois que nous n'arrivons pas, que nous puissions revenir vers toi. C'est toi le fabricant. C'est toi le créateur. C'est toi qui as créé ce monde. C'est toi qui nous as créés. Tu as créé tous les organes de nos vies. Tu as créé ma famille. Tu as créé mon mari. Tu as créé mes enfants. Tu as créé toutes choses. C'est toi qui as créé toutes choses sur ces terres. Même l'or précieux de ces terres. Le diamant, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui l'as créé. Nous venons vers celui qui a créé toutes choses. En cette semaine, chaque famille vient au devant de toi. Pour te donner, Seigneur mon Dieu, leur carnet. Avec leurs problèmes. Avec leurs bénédictions. Avec toutes choses. Nous venons à tes pieds. À tes pieds. Parce que nous ne voulons aller nulle part. Mon frère ne veut aller nulle part. Nulle part ailleurs si ce n'est que devant ton trône. Concerté, nous venons vers toi. Oh Seigneur mon Dieu, la parole du salut valdoise, Seigneur. L'église, la parole du salut valdoise. C'est décider de me faire une semaine. Une semaine à la montagne pour te dire, Seigneur. Si tu n'es pas là dans notre famille, nous n'irons nulle part. Cette semaine, si tu ne viens pas dans nos familles. Si tu ne viens pas dans la famille Belongio. La famille Belongio dit, Seigneur, où irions-nous ? Si tu ne viens pas dans la famille Nikimba. La famille Nikimba dit, où irions-nous ? C'est pour cela à tes pieds. Cette semaine. Chaque famille vient à tes pieds. Chaque jeune vient à tes pieds. Ce jeune qui ne sait où aller. Ce jeune qui ne sait où, Seigneur mon Dieu. Comment va aller son avenir. Et qui ne sait où, peut-être qu'il y a des projets. Mais qui ne sait pas comment les catégoriser. Ni comment les planifier. Il vient devant toi. Il te dit, Seigneur, regarde tout ce que j'ai. Nous venons à tes pieds te déposer chaque chose. Nous venons te parler. Toi, le roi de roi. Toi, le Seigneur de Seigneur. Toi, auquel Seigneur mon Dieu. Ni la terre, ni le cieux. Ne peut, Seigneur mon Dieu, ne te contenir. Personne ne peut se galer à toi. Parce que tu es Dieu, nous venons à toi. Parce que tu es Dieu, nous venons auprès de toi. J'aime Daniel. Il savait que, Seigneur mon Dieu, peu importe ce qu'on peut dire. Peu importe la mort. Peu importe toute chose. Mais il sait simplement qu'il adorerait toujours son Dieu. Parce qu'il sait, son Dieu est un Dieu grand. Est un Dieu fidèle. Il ne laisse jamais que son nom soit sali. Il ne laisse jamais que son nom soit écrasé. Tu ne peux jamais aimer. Oh Seigneur, une famille dit, Seigneur, si tu ne viens pas, à qui rions-nous ? Cette semaine, une femme dit, Seigneur, si tu ne viens pas, à qui, Seigneur mon Dieu, pourrais-je me confier ? Les hommes sont des gens, simplement des humains, que tu as créés. Oh Seigneur mon Dieu, Père de gloire. Ils ont des limitations. Mais toi qui es le Dieu sans limite, Père de gloire. La parole du salut, Valdoise, viens Seigneur te dire. Toi qui es sans limite, nous venons à toi. Père de gloire, nous ne sommes pas parfaits. Tu es le Dieu de la perfection. Nous venons à toi, toi qui rends parfait. Toi le divin potier. Toi qui sais changer un enfant auquel, Seigneur mon Dieu, le monde a voulu détruire. L'influence de ce monde a voulu accabler. L'influence de ce monde a voulu détruire. Les amis, Seigneur mon Dieu, veulent détruire. Père de gloire, cette mère, cette femme. Seigneur mon Dieu, viens au devant de toi, le créateur de toutes choses. Il te dépose cet enfant, Seigneur. Il dit, toi le divin potier. Toi qui peux prendre une vase brisée et le reconstituer, lui donnant encore de la valeur. Père, cette femme vient avec ses enfants. Cette femme vient avec son enfant. Il dit, Seigneur divin potier. Prends cet enfant. Saint-Esprit, prends cet enfant. Emmène-le vers l'éternel. Seigneur, une femme dit, mon mari, ça va ôter. Si toi tu n'agis, qui pourra agir, Seigneur mon Dieu ? Cette femme vient avec son enfant. Il te dit, Saint-Esprit, prends cet enfant. Emmène-le vers l'éternel. Je ne sais pas parler. Je ne sais quoi dire. Car la souffrance est tellement forte que je ne sais quoi dire. Cette femme vient avec son mari au devant de ton trône. Cette femme vient avec ses enfants au devant de ton trône. Cet père vient avec sa femme devant ton trône. Père, le divin potier, Père, prends ses vases détruites. Prends cette famille détruite, Seigneur mon Dieu. Tu connais le nom de cette famille. Tu connais le nom de cette femme. Tu connais le nom de cet homme. Prends-le, Seigneur mon Dieu. Et s'abaote. Yahweh s'abaote. Tu es le Dieu. Oh, j'aime, Seigneur mon Dieu. Cette femme, Seigneur mon Dieu, ne sachant quoi faire. Elle ne savait rien, Seigneur mon Dieu. Elle a juste, Seigneur. Elle n'avait que de l'huile, un peu d'huile et un peu de farine. Elle a dit, Seigneur mon Dieu, à ton serviteur. Elle mangerait. Après quoi, elle mourra, Seigneur. Parce qu'elle savait que c'était fini. J'aime le Dieu d'amour. J'aime parce que tu es un Dieu présent. Un Dieu omnipotent. Un Dieu merveilleux. Qui voit, Seigneur, la détresse de ses enfants avant même que nous parlions. Tu es venu. Je ne sais pas si cette femme avait crié dans son cœur. Mais c'est que je sais. Un de tes serviteurs est passé simplement là-bas. Et lui, tu as voulu qu'il puisse avoir faim. Et tu as voulu qu'il puisse demander à cette femme. Cette femme te l'a donné. A donné. Mais c'est qui est merveilleux, Seigneur. Nous venons donner de notre temps. Nous venons donner cette semaine, Seigneur. Nous sacrifier, Seigneur. Nous venons te le donner. Pourquoi ? Nous ne savons pas, Seigneur, le lendemain. Nous ne savons pas ce qui va se passer le semaine à venir. Mais une famille vient simplement te dire. Tout ce que j'ai, mon temps, je te le donne. C'est ce que j'ai, je te le donne. Parce que tellement de problèmes, tellement de choses. Je viens, Seigneur mon Dieu, comme cette femme-là, Seigneur. Je n'ai que un peu d'huile, un peu de farine. Après quoi, je mourrai. Cette personne qui est à l'hôpital, le souffle qui lui reste simplement peu. Elle ne sait comment parler. Elle ne sait plus comment faire. Les médecins ont dit, c'est fini. Mais le peu de cri qui lui reste, elle crie vers toi. Elle dit, éternelle, si tu m'abandonnes, qui pourrait me soutenir ? Seigneur, la force de mon corps n'y est plus. Je n'ai plus de force, Seigneur mon Dieu, Père de gloire. Une femme crie, un homme crie, un homme, Seigneur, à l'hôpital est en train de crier. Une famille en train de crier, Père de gloire, pour un être, Seigneur mon Dieu. Un membre de leur famille qui est à l'hôpital. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi, Seigneur. Une famille crie, Seigneur Jésus. Nous n'avons que ceux qui nous restent, Seigneur. Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Nous n'avons rien d'autre, Seigneur Jésus. Une famille dit, je n'ai rien d'autre, Seigneur Jésus. Oh, Sabaothé, je n'ai plus de force, je n'ai plus de puissance. Comment parlerais-je ? Ma belle famille m'accable, ma belle famille ne cesse de me détruire. Seigneur, je les aime, mais eux ne m'aiment pas. Seigneur, je ne sais plus comment donner l'amour. Je ne sais plus, Seigneur. Cette femme crie, son cœur crie. Seigneur, elle vient vers toi, Seigneur. Le Dieu de grâce, Emmanuel, t'es là, Seigneur. Je sais que quand tes enfants crient, tu es là et tu entends. Nous venons crier. Une femme crie. Non, Seigneur, mon Dieu, nous venons devant de toi, enfin, que tu sois avec nous. Nous n'avons rien, Seigneur. Elle dit, sa belle famille, Seigneur, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus, Seigneur. Elle ne sait plus quoi faire. Tout ce qu'elle fait, Seigneur, mon Dieu, elle n'est qu'une mauvaise personne. Mais à cause de ton nom, elle ne veut pas détruire le nom de Jésus. Car elle est appelée servante et serviteur de Dieu. Yahweh Sabaothé. Oh, Seigneur, Jésus, soutiens cet homme, soutiens cette femme. Devant cette belle famille, Seigneur, mon Dieu. Oh, Jésus, on attend de lui plusieurs choses, mais il n'en a pas. Père de gloire, à qui irions-nous ? Il dit, Saint-Esprit, si tu ne m'aides pas, qui pourrait m'aider, Seigneur, mon Dieu ? Toi qui as pourvu à cette femme, qui savait que le lendemain, c'était la mort. Or que toi, tu savais que le lendemain, ce n'est pas la mort. Il y avait la vie, Seigneur Jésus. Nous venons, Saint-Esprit, Père de gloire, te recommander, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père, ce gloire, Père de gloire, Seigneur Jésus. Cette famille, cette femme, Seigneur, mon Dieu, qui crie, Seigneur Jésus, devant ma belle famille, je n'ai plus de force. Devant ma famille, je n'ai plus de force. Devant toutes ces personnes, je n'ai plus de force, Seigneur Jésus. Il ne me reste plus rien, Seigneur Jésus. Aide-la, Seigneur, aide-la, Sabaoté, aide-la, Saint-Esprit de Dieu. Nous venons crier à toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, devant cet enfant malade, Seigneur Jésus. Et médecin par médecin, Seigneur Jésus. Je n'ai cessé de toquer de porte. J'ai essayé, Seigneur, spécialiste après spécialiste. Seigneur, mes frères et sœurs n'ont cessé de prier avec moi. Il y a eu des prophéties, il y a eu des paroles. Mais jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand, Saint-Esprit ? Oh, Yahweh ! Cette personne se dit, jusque demain, et après quoi je mourrai. J'en peux plus, je suis fatiguée, Seigneur mon Dieu. Voir son enfant malade tous les jours, combien ça fait mal. Nous voyons juste une petite maladie, Seigneur mon Dieu. Comment ça peut faire à un enfant ? Mais un père, une mère qui traîne, Seigneur mon Dieu, son enfant, Pendant des jours et des jours dans la maladie. Père, cette semaine, Seigneur, nous venons à toi. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui fait des grandes choses. Nous venons te déposer, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, Seigneur. Soutiens cette famille, Seigneur. Fais qu'il y ait quelque chose. Le Dieu de miracles. Le Dieu de grandes choses. Le Dieu puissant, Seigneur. Nous venons à toi. Nous crions à toi. Nos cœurs soupirent après toi, Seigneur. Toi qui es Dieu, Seigneur. Oh, Jésus. Une famille crie ce soir. Une famille vient te déposer, sa famille devant, Seigneur. Un homme vient te déposer, ses enfants. Une femme vient te déposer, déposer auprès de l'éternel. Déposons devant de ces dieux-là, Seigneur. Nous venons déposer, Seigneur, nos enfants. Nous venons nous déposer, Sabahoté. Nous venons déposer toutes choses, Seigneur. Si toi, tu n'agis, qui pourra d'autre agir ? Qui pourra agir, Seigneur ? Yahweh, nous avons soif de toi. Nous voulons que tu rentres dans cette affaire. Nous voulons que tu interviennes dans cette affaire. Dans cette affaire de famille, nous voulons que tu interviennes. Pour le lendemain, Seigneur, mon Dieu. En regardant, Seigneur, nous ne savons où va ce monde. Nous ne savons où va ce monde. Comment est-ce que nous allons traiter pour aider nos enfants ? Comment, Seigneur, mon Dieu, car nous ne sommes pas les seuls. Il y a l'école à gauche, il y a, Seigneur, mon Dieu, les amis à droite. Et au milieu, il y a la télé. Seigneur, comment faire devant toutes ces technologies qui avancent, certes, mais qui nous détruisent aussi, Seigneur Jésus ? Comment faire, Seigneur Jésus ? Comment, Seigneur Père de gloire, Saint-Esprit, vient au secours d'une famille, vient au secours d'une jeune fille, Seigneur, mon Dieu, qui se dit, là, j'ai avancé, qui se dit, 30 ans, 32 ans, qui se dit, 28 ans, Seigneur, je ne pourrais pas avoir un fiancé. Je ne pourrais pas me marier, Seigneur, mon Dieu. Et, Seigneur, mon Dieu, peut-être, elle s'était dit que les études, elle finit, ou elle s'était dit, elle attendait, mais ils ne sont jamais venus. Mais, oh, ce soir, Seigneur, mon Dieu, nous venons la déposer à tes pieds. Tu es le Dieu qui fait grande chose. Certes, nous ne savons pas si tout le monde va se marier, nous ne savons pas. Mais, c'est qu'il est bon, et que nous savons que tu as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Certes, la porte au Paul a dit, il y a des personnes qui resteront seules. Mais, nous, nous venons, parce que nous ne savons pas, nous venons, Seigneur, à tes pieds, de dire, Seigneur Jésus, prends ces jeunes femmes entre tes mains. Pour le Saint-Esprit déposer aux pieds du Père, nous ne savons pas quoi dire. Les paroles parfaites, nous ne l'avons pas, car tu n'aimes pas que nous multiplions des paroles. Nous ne soyons pas comme des gens qui blablattent, mais nous venons simplement, Père de gloire, à tes pieds, te parler. Sabaote, vois les murailles, Seigneur, qui se lèvent, Seigneur, devant les familles. Vois les murailles, Seigneur, mon Dieu. Vois tout, Seigneur, mon Dieu. Vois tous ces blocages, tous ceux qui se lèvent devant les familles, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire. Vois tout ce qui se passe, Seigneur, mon Dieu. Nous, tu nous l'as, bien sûr, tu nous l'avais prévenu. Au dernier temps, ça sera encore plus difficile, Seigneur, mon Dieu. Mais c'est qui est difficile que l'Église est aussi en train de dormir. Nous avons l'impression que tout va bien, mais nous savons que tout ne va pas bien. Nous nous contentons de peu, nous n'avons pas besoin de peu. Nous avons besoin de beaucoup, Père de gloire. Tu as dit, c'est lui qui a soif, viens et boit. De cette eau qui n'aura plus jamais soif, Seigneur, mon Dieu. Tu nous as ta promesse, Seigneur, de ne plus avoir soif. Car auprès du Père, nous n'avons pas à craindre. Mais Seigneur, mon Dieu, nous commençons à craindre, car le monde va vite. Et dans des circonstances auxquelles nous n'arrivons pas, Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit. Voix les murs qui se lèvent de nos familles, Seigneur, mon Dieu. L'homosexualité se lève, Seigneur, mon Dieu. L'hélicienisme se lève, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire. La paresse se lève, Seigneur, mon Dieu. Toutes ces choses et blocages de travail se lèvent, Seigneur Jésus. Oh, que dirais-je encore ? Les combats spirituels que nous ne cessons, Seigneur, mon Dieu. Que le diable ne cesse de nous accabler nuit et jour. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à dormir à cause des combats, Seigneur, mon Dieu. Père, combat pour eux, Seigneur. Lève-toi, Sabaothé. Lève-toi, car elle ne peut pas combattre avec les armes de la terre. Mais elle a besoin des armes célestes. Elle a besoin des armes célestes. Seigneur, équipe une femme ce soir. Équipe un homme ce soir. Équipe une jeune fille ce soir. Équipe un jeune homme ce soir. Enfin qu'elle combatte devant ses adversaires. Enfin qu'elle se lève, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Tu nous as prêché le bruit de ces hommes. Lépreux, Seigneur, mon Dieu. Qui étaient faibles. Mais, Seigneur, leur bruit paraissait comme des chars de feu. Qui paraissent. C'est la nuit qui vient quand ils viendront nous attaquer. Qu'ils aient peur parce qu'ils voient l'armée. Comme un cétan. Seigneur, mon Dieu. Qu'ils ne voulaient pas avancer. Et quand tu as ouvert les yeux, il a vu, Seigneur Jésus. Que les armes célestes nous soient données. Que, Seigneur, mon Dieu. Tes anges comblent tout autour. Enfin qu'éternel, mon Dieu. Que tous ceux qui viendront combattre nuit et jour. Qui te trouvent, Seigneur. Sabaoth. Et cette semaine, nous venons encore nous râmes. Oh, Seigneur. Nous venons encore récupérer des armes. Comme des soldats qui ont combattu. Qui sont fatigués. Qui retournent encore auprès. Oh, Seigneur. Dans leur caverne, Seigneur. Pour se rééquiper. Pour encore, Seigneur, mon Dieu. Se ravitailler. Nous venons nous ravitailler auprès de toi. Enfin que tous les combats du lendemain. Seigneur, mon Dieu. Nous ne nous trouvent pas comme ils nous ont trouvés hier. Hier, j'étais faible. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même. Et demain, je ne serai plus la même. Hier, ils ont eu ma santé. Hier, ils ont eu mes enfants. Hier, ils ont eu, Seigneur, attaquer. Mais j'ai dit, le lendemain, Seigneur, mon Dieu. Ils n'attaqueront plus. Le diable a combattu une femme. Dans sa grossesse. Il a eu à récupérer un enfant. Je sais qu'une chose. Personne ne peut toucher, Seigneur. La sémence, Seigneur, que tu donnes. Père, ils ont vous, Seigneur. Peut-être pris un enfant. Mais ils n'en prendront pas deux. Si pour cette femme-là, Seigneur, je viens prier, Seigneur, mon Dieu. Celle qui a connu une fausse couche, Jésus. Père de gloire, je demande ton intervention divine. Ferme toutes les portes. Enfin qu'aucun enfant encore ne sorte de son ventre. Enfin qu'aucun Seigneur, mon Dieu, ne puisse sortir avant neuf mois. Et que cet enfant sorte en bonne santé. Aucun enfant ne sortira. Merci, Père de gloire. Parce que quand nous t'invoquons, tu agis. Je sais que ce temps de prière que nous sommes en train de faire. Ce temps de prière n'est pas simplement des paroles en vain. Tout ce qui est en train de se passer spirituellement maintenant est en train d'être bloqué, de fermé et d'ouvrir, Seigneur. Père de gloire, tu es en train d'agir dans une famille. Tu es en train d'agir dans un couple. Tu es en train d'agir auprès d'une jeune fille. Tu es en train d'agir auprès d'un jeune homme. Merci pour ce que tu fais, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Pour ce temps d'ATM, pour ce temps de prière, tu agis, Seigneur. Nous allons encore témoigner. Nous allons encore dire des hauts faits de l'Éternel. Car tes hauts faits ne sont point épuisés. Elles se renouvellent chaque matin. Tes bontés, Seigneur, mon Dieu. Ton amour, Seigneur, mon Dieu. Ta fidélité, Saint-Esprit. Y'en-da-raba-cheke. A tes pieds, nous voici. A tes pieds, nous sommes là. A tes pieds, Seigneur, nous sommes là. Aucun homme, Seigneur, mon Dieu. Aucun esprit ne peut subsister devant toi. Je le dis, rien ne peut subsister devant le Ternel. Je bénirai le Ternel en tout temps et en tout lieu. Car je sais que je ne suis pas seul. Je marche avec le Ternel. Le haut fait, le Dieu grand, le Dieu puissant. Y'en-da-raba-cheke. Qui est le diable devant mon Dieu? Qui est tout ce nom de problème devant mon Dieu? Qui est le nom de... Oh, Saint-Esprit, je bénis ton nom. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Je sais que mon frère n'est pas seul. Je sais que Huguette n'est pas seul. Je sais qu'Ebonda n'est pas seul. Je sais qu'Elvis n'est pas seul. Je sais, Seigneur, Monique n'est pas seul. Elles ne sont pas seules. Ils ne sont pas seuls. Il y a un Dieu avec eux. Il y a un Dieu qui combat avec eux. Il y a un Dieu qui est avec eux. Y'en-da-raba-soco. Qui est avec ma soeur Josette? Ce n'est que le grand Dieu. Qui est avec mes frères si ce n'est que toi? Le roi de roi, le Seigneur. Qui est avec Myrina si ce n'est que toi? Le Dieu de la parole, du salut valdoise. Tu es le Dieu, Seigneur. Celui qui relève la tête de ses enfants. Ce n'est que toi, Seigneur. Y'en-da-raba-soco. Nous marchons la tête haute. Car nous savons que nous ne sommes pas seuls. C'est que j'aime, Seigneur, pendant ce moment. Tu es en train de remettre encore à un enfant des chaussures, Seigneur, Mon Dieu. Tu es en train de... Oh, Saint-Esprit. Tu es en train de donner un manteau. Tu es en train de rhabiller quelqu'un, Seigneur, Mon Dieu. Père de gloire, car il ne sera plus le même demain. Car tu le fais à chaque fois que nous t'invoquons. Oh, j'aime Jésus. J'aime ce Dieu-là, Seigneur, Mon Dieu. Ceux qui le suivent n'ont été jamais déçus. Merci parce que tu es le Dieu grand. Le Dieu fidèle, Seigneur. C'est que nous n'a... Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Jean, Pierre, Seigneur, Mon Dieu étaient avec Dieu. Mais ceux qui ne savaient pas que Dieu est en train de les équiper. Ceux qui ne savaient pas que Dieu est en train de les équiper. C'est que je sais que pendant une semaine de TATM de famille, tu vas équiper des familles. Tu vas équiper un père de famille qui sera un vrai protecteur pour sa famille. Une femme qui sera une vraie protectrice pour sa famille. Un jeune homme, une jeune femme qui sera un guerrier pour sa famille. Merci parce que tu as... Oh, merci pour ce que tu as fait avec tes serviteurs, Père de gloire. Parce que nous l'avons vu. Quand Jésus est parti, nous avons vu toutes les armes qu'ils avaient en eux. Et je crois même, eux-mêmes, ils ne le savaient pas. Qu'ils avaient des armes solides. Et quand ils ont juste dit, nous n'avons rien à cet homme. Qu'il manquait de quoi ? Qu'il était juste là. Oh, Seigneur, Mon Dieu, en train de demander le monde. Mais ce qu'ils avaient, c'était plus que l'argent, l'or de ce monde. Ils avaient le nom de Jésus. Tu es en train de ravitailler une famille du nom de Jésus. Tu es en train de redonner la puissance au nom de Jésus. Tu es en train de refaire encore quelque chose de merveilleux. À celui qui s'approche de toi, Yahweh, tu fais quelque chose de merveilleux. Une famille s'approche ce soir, tu fais quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Hum, j'aime Jésus. Celui qui regarde Jésus comme tout le monde ne verra pas Jésus comme un Dieu miraculeux. Celui qui regarde Jésus comme les pharisiens ne verra pas le Dieu de miracle. Mais celui qui regarde, hum, oh, Raka, comme cette femme, elle savait simplement, si je touche le pan de sa robe, si je ne touche que le pan, si je ne touche que le peu, le simple peu, si je ne m'avance simplement, je sais que je serai guéri avec un oeil. Pas comme tout le monde, pas comme toutes les personnes qui étaient juste à côté de Jésus. Mais ils n'ont pas demandé. Un cœur assoiffé s'avance ce soir. Un cœur désirant s'avance ce soir. Une famille qui désire, une famille qui assoiffe de son Dieu. Une famille qui as besoin de ce Dieu qui fait des choses merveilleuses. Une famille qui as besoin de ce Dieu qui fait des miracles. De ce Dieu qui dit, si tu as soif, je te donnerai de l'eau. Une famille assoiffée. Une famille a besoin de toi. Il a besoin de toi. C'est que j'aime, Seigneur. Quand tu donnes de l'eau, l'homme n'a plus jamais soif. C'est que tu as fait à ses serviteurs. Ils avaient quelque chose de merveilleux. Parce que tu les avais prévenus. Ils ne seront pas seuls. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était quel type d'arme qu'ils avaient. Oh, Seigneur. Quand ils ont commencé à sortir leur arme, Seigneur. Ils ont vu que, Seigneur, mon Dieu, cet homme qui ne pouvait pas marcher, pouvait marcher à cause de l'arme merveilleuse qu'ils avaient. Et c'est pour cela qu'ils sont allés. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait des prodiges. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas n'importe quelle arme. Oh, je le dis, bien aimé. Nous avons l'arme la plus merveilleuse. Nous avons l'arme la plus forte que celle que Poutine a. Nous avons l'arme la plus merveilleuse. Mais nous ne savons simplement pas le manier. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu nous dit, si vous ne savez pas, il vous laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous montre comment faire. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à calibrer. Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à tirer. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, que l'Esprit-Sense de l'Eternel soit celui qui soit avec nous ce soir. Oh, nous voulons, Seigneur, être équipés par toi ce soir. Nous voulons être équipés par toi. Ce temps, Seigneur, nous la laissons entre tes mains. Nous te la laissons, Seigneur. Nous te la laissons, Saint-Esprit. Oh, tu es bon, éternel, notre Dieu. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons célébrer ta gloire. Tu es notre soutien. Tu es notre force. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Tu es le seul qui mérite la gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu. Car tu es le seul, Seigneur, en ce soir. Nous voulons célébrer ta gloire. Nous voulons célébrer ton sénant. Nous voulons célébrer ta grandeur. Ce soir encore, Seigneur mon Dieu, tu vas faire du bien à nos familles. Tu vas faire du bien à nos enfants. Tu vas faire du bien, Seigneur mon Dieu, à un jeune. Même si tu es seul, sèche-le que tu as une famille. Ton Dieu est avec toi. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Oh, ce soir, nous sommes bénis, Seigneur mon Roi, parce que tu nous feras encore du bien. Règne pour toujours, tendre Père. Car tu es notre soutien et tu es notre force. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur mon Roi. Alléluia. Tendre Père, nous voulons bénir ton nom. Tendre Père, nous voulons célébrer ton nom. Nous recommandons nos cœurs entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que toi seul, tu nous assistes et que toi seul, tu nous fasses du bien au travers, Seigneur mon Dieu, de tout ce temps que nous passerons devant ta face. Glorifie ton nom, Père, car tu es notre soutien. Gloire et honneur ne reviennent qu'à toi dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Toi le seul et l'unique vrai Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui se sont connectés, tous ceux qui sont là présents. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu pense à vous et que Dieu vous rende au centriple et que Dieu se souvienne de vos familles et de nos familles et que la main de Dieu soit avec nous et que Dieu puisse vous bénir. Amen. Et ce soir, comme c'est la journée, aujourd'hui, c'est la journée de la famille, journée internationale de la famille, nous souhaitons des bonnes choses pour vos familles, vous, vos enfants et tous ceux qui vous en chèrent, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme vous le savez, notre thème de ces ATM, de ce mois-ci, c'est la place de Dieu dans la famille. Quelle est la place de Dieu dans notre famille? Quelle est la place que nous réservons à Dieu dans notre famille? Dieu occupe quelle proportion ou quelle dimension de la place où Dieu occupe dans notre foyer? Alors, ce soir, j'aimerais que nous puissions voir ensemble et tout au long de cette semaine, nous allons parler pardon que de la famille. De la famille. Aujourd'hui, nous aimerions introduire cet enseignement et tout au long de la semaine, nous allons essayer de développer petit à petit afin que chacun de nous puisse comprendre l'importance de la famille, pourquoi la famille, le but de la famille et comment Dieu définit la famille et comment Dieu voit la famille et quelle place à notre tour nous devons réserver à notre Dieu dans notre famille. Eh bien, ce soir, je nous invite à prendre nos Bibles et le premier point que j'aimerais commencer et partager avec nous sur notre introduction, eh bien, j'aimerais que nous puissions voir l'origine de la famille. L'origine de la famille. D'où vient la famille? Pourquoi la famille? Comment Dieu voit la famille? Eh bien, commençons par le commencement, la genèse de la famille ou l'origine de la famille. Et c'est pourquoi je vous invite, cette fois-ci, je ne vous invite pas à lire le livre de la genèse, mais je vous demande de lire Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Et nous allons lire le verset 14 et le verset 15. Éphésiens chapitre 3. Le verset 14 et le verset 15. La Bible dit c'est ci. La Bible dit ceci, c'est pourquoi j'ai fléchi les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit. L'apôtre Paul dit, j'ai fléchi les genoux devant le Père de qui, soulignez bien, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Tire son nom. Et dans une autre version, la Bible dit ceci, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père de qui dépendent comme un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Dépendent comme un modèle, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Frères et sœurs, par là l'apôtre Paul veut nous apprendre et nous montrer d'où vient l'origine de la famille. La famille qui est considérée comme une unité fondamentale de la société et comme une bénédiction de Dieu. Eh bien, cette famille là, c'est une institution créée par Dieu. La famille et l'institution créée par Dieu. L'apôtre Paul nous l'a dit que lui, il plie ses genoux. Il se diminue, il se rend petit devant le Père de qui toutes les familles. La Bible précise bien, l'apôtre Paul précise toutes les familles dans les cieux. Donc, c'est pour nous faire comprendre que non, à part la famille terrestre, il y a aussi la famille céleste. Il dit, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Dépendent de lui. Et en heubreu et en grec, quand on parle du mot Père, Père veut dire la source. La source. C'est lui qui a agendré. Donc, c'est la source. C'est pourquoi tu... C'est lui qui a mis au monde un enfant. On l'appelle Père. Père. C'est mon Père. Quand un enfant dit, à présent, c'est mon Père. C'est parce que l'enfant veut dire tout simplement que je viens de là. C'est lui la source de ce que je suis. Si j'existe aujourd'hui, c'est parce que c'est lui. Je viens de là. C'est lui la source. Si lui, il n'existait pas, moi, je ne serais pas au monde. Donc, c'est pour nous dire que l'origine de toutes les familles, c'est Dieu. C'est Dieu. Eh bien, puisque nous parlons de la famille, en grec, le mot famille vient du mot patria. Patria, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui a donné patriage. Patria tire son segment, son origine du mot patère. Donc, patria tire son origine du mot patère. Et du mot patère, nous avons le mot en français père. Père. Donc, voyez-vous comment est-ce que ça, ça, voyez-vous comment ces mots-là tirent son origine ou nous donnent l'explication. Donc, le mot famille vient du mot patria. Et le mot patria lui-même tire son origine du mot patère, P-A-T-R, patère. et patère veut dire tout simplement père. Et le père, c'est ce que nous venons de dire, ça signifie la source ou celui qui engendre. Eh bien, Dieu est le père du premier homme. Le père d'Adam, c'est Dieu. Le père d'Adam. Aujourd'hui, on pourra dire que non, Adam n'avait pas de père. Ève n'avait pas de père. Mais le père d'Adam, c'est Dieu. Parce que si nous considérons la définition du mot père, c'est lui qui engendre, c'est la source, l'origine, eh bien, nous allons dire que le père du premier homme, c'est-à-dire Adam, c'est Dieu. dès le début de la création, il a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme. Il est la source de l'homme et la femme. et selon la Bible, Dieu a créé Adam et Ève et les a bénis en leur donnant la mission de se reproduire et de remplir toute la terre. de se reproduire et de remplir toute la terre. Frères et sœurs, là, nous sommes dans Genèse chapitre 2. Frères et sœurs, comprenons que là, nous sommes toujours dans l'origine. D'où vient la famille et toutes les familles de la terre ? Donc, premièrement, toutes les familles. Donc, premièrement, la famille vient de Dieu lui-même. Vient de Dieu lui-même quand nous regardons la Trinité. Quand nous considérons tout simplement la Trinité. Nous allons voir que Dieu n'agit pas tout seul. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle dans Ephésiens 3, le verset 4. Toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom ou dépendent de lui, dépendent de son modèle. Il est le modèle par excellence d'une famille. En lui, un père qui n'agit pas tout seul. Il a engendré les fils Jésus-Christ. Et à part Jésus-Christ, nous avons, la Bible nous révèle l'existence du Saint-Esprit, la troisième personne de la famille divine. Le Saint-Esprit, la troisième famille, la troisième personne de la famille divine. Eh bien, la famille divine, c'est le modèle par excellence, c'est le modèle divin sur lequel fut constitué les familles de la terre ou toutes les familles. Toutes les familles, frères. Donc, quand nous regardons Ephésiens chapitre 13, 3, que nous venons de lire, nous allons comprendre que il ne s'agit pas ici de la famille chrétienne. La Bible ne parle pas que de la famille chrétienne, mais la Bible parle de toute famille, c'est-à-dire que ce soit la famille chrétienne non chrétienne ou non chrétienne, eh bien, toutes les familles tirent son nom ou son origine de Dieu. De Dieu. Frères et sœurs, puisque Dieu est le Père d'Adam, le premier homme, et nous pouvons également dire dans un certain sens que notre Père à tous, notre Père à tous, Adam, notre Père à tous, c'est Adam. Mais avant, avant tout, Dieu est le Père de tout le monde. Le Père de tout le monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire quand vous priez, dites notre Père. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous rappeler tout simplement que quand vous vous adressez au Père, rappelle-lui, rappelez-lui que c'est de lui que nous sommes venus. Il est la source de ce que nous sommes aujourd'hui. Si j'existe, c'est parce que c'est Dieu, je viens de là, c'est lui la source de ma vie. C'est mon Père. C'est lui, c'est lui mon Père. Donc, Dieu est notre Père. Dès avant tout le temps, le Père a agendré les fils. Frères, notre texte nous le dit bien que c'est de cette famille céleste que toutes les familles terrestres tirent leur origine. Tirent leur origine. L'institution de la famille en tant que telle, frères et sœurs, qu'elle soit chrétienne ou non, peu importe, eh bien, tire son origine où? Directement du modèle céleste qui est la famille divine et la source, le Père. C'est lui-même Dieu. Alors, retournons au commencement. Dans Genèse chapitre 1 et dans Genèse chapitre 2, ces deux chapitres désignent les projets originels de la création de la famille, de la création du couple par Dieu. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a émis. Et la Bible rajoute Dieu le bénit et dit soyez féconds, multipliez. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 1 le verset 28. La Bible dit le verset 27 Dieu créa l'homme et la femme. Il est créa à l'image des dieux. Retenez bien, soulignez bien, il est créa à l'image des dieux. Et nous reviendrons là-dessus, à l'image des dieux. Il est créa à l'image des dieux. Et le verset 28 dit Dieu pardon, Dieu les bénit premièrement donc pour montrer que non, Dieu est le premier à bénir les mariages. Il les bénit et il leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meutent sur la terre. soyez féconds et multipliez vous et remplissez la terre. Remplissez la terre. Frères et sœurs, ce point de départ nous surprend de l'ampleur et de l'intensité du notion ou de la notion de la famille. parce que si nous revenons en arrière nous allons constater que la famille dont Dieu parle ce n'est pas la même famille dont la société nous parle aujourd'hui. Parce que le modèle par excellence il faut qu'il y ait un homme ou dans certaines versions disent mâle et femelle. et c'est eux là que Dieu a béni et les a donné la possibilité de se multiplier de se multiplier il a dit soyez féconds donc la famille tire son origine des dieux Dieu est le créateur de la famille et la Bible dit que ils ont été créés à son image et selon sa ressemblance selon sa ressemblance c'est-à-dire c'est-à-dire que tous ceux qui viendront après Adam et Ève tous ceux qui seront issus d'Adam et Ève auront seront dans l'image et dans la ressemblance des dieux et puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu le modèle idéal de la famille devrait normalement être selon l'image et la ressemblance des dieux c'est là le modèle dont nous parle l'autre version que nous venons de lire qui dit que j'aimerais relire cela encore dit comme d'un modèle toutes les familles des cieux et d'être donc le modèle parfait d'une famille devait être les modèles divins pourquoi parce que nous sommes l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu c'était ça la pensée originelle de Dieu quand il créait quand il instituait la famille regardons bien frère Dieu n'agit jamais tout seul Dieu n'agit jamais tout seul même dans la création la Bible dit que Dieu a parlé l'esprit qui mouvait a fait quoi s'est saisi de cette parole et a crié là nous sommes dans Genèse chapitre 1 même pour la création de l'homme Dieu a dit faisons l'homme à notre image faisons l'homme à notre image même quand Dieu a constaté la solitude de l'homme il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul donc il ne s'adressait pas à lui-même il s'adressait à ceux qui étaient avec lui il n'est pas bon est-ce que vous aussi vous avez constaté comme moi qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul donc nous devons lui faire donc inaides semblables Dieu parlait il ne parlait pas tout seul il n'était pas un monologue non il avait une famille et même pour concevoir le plan après avoir après que l'homme ait chuté Dieu pour dans la conception du plan du salut il a agi en famille la Bible dit que Dieu a tant aimé les mondes qu'est-ce qu'il a fait il a donné est-ce qu'il a donné un mouton est-ce qu'il a donné un bœuf non il a donné son fils unique donc c'est pour dire que Dieu avait engendré un fils donc Dieu a une famille il a agi en famille voilà pourquoi frères et sœurs le secret pour avancer dans la vie et dans la famille et réussir et bien c'est agir en famille agir en famille même dans la suite de l'histoire quand vous lisez la Bible vous allez comprendre que Dieu n'a jamais n'agissait pas seul ou ne prenez pas un homme un cingleton pour agir et faire des choses avec lui il choisissait toujours dans une famille il agissait toujours dans une famille la première famille il a agi avec Noé il a agi avec Abraham il a agi avec Abraham il a béni il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies par toi c'est ta famille qui sera la descendance et pour sauver l'humanité après les déluges dieu n'a pas appris un homme seul mais il a appris toute une famille la famille de Noé la famille de Noé et dans l'histoire vous allez constater que non Dieu agit plus en famille c'est pour nous montrer combien Dieu accorde de l'importance à la famille pourquoi parce que il a né la source il ne vit pas seul en solo non non il a une famille c'est pourquoi frères et sœurs même dans l'éternité Dieu n'envisage pas être passé son éternité il est déjà éternel il a préparé un cadre c'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ a dit je m'en vais vers mon père pour vous préparer une place afin que là où je serai vous y soyez vous aussi donc même le Seigneur Jésus Christ agissait avec la pensée de la famille mais dans l'éternité c'est pourquoi ici sur la terre nous sommes la Bible nous appelle nous faisons partie de la famille de Dieu la famille de Dieu même à l'église c'est la raison pour laquelle tu appelles celui qui n'est même pas né du même père ou de la même père que toi mais tu l'appelles ton frère ta soeur pourquoi parce que dans la pensée de Dieu c'est la pensée de la famille la pensée de la famille nous allons le voir plus tard quand nous allons avancer avec notre enseignement bien aimé le but de la famille selon Dieu là nous avons vu l'origine de la famille nous pouvons bien continuer avec cela mais nous avons vu l'origine se retenait que la famille tire son origine de Dieu et maintenant voyons le but de la famille selon Dieu la famille est un reflet du caractère de Dieu et bien bien plus encore elle pourvoie à un endroit sûr où les enfants expérimenteront la grandeur de Dieu l'amour de Dieu au travers de leurs parents au travers de leurs parents c'est un cadre idéal que Dieu a préparé le but de la famille c'était que les descendants qui viendront qui viendront parce que Dieu son objectif c'était de peupler la terre mais que la famille soit un cadre idéal auquel les enfants qui naîtront puissent être instruits de la valeur et de la connaissance de ces dieux là de leurs dieux le cadre idéal c'était la famille c'est la famille c'est la famille et bien frères et sœurs cela revient à dire que la première ou cela nous pousse à parler des raisons qui ont poussé Dieu à créer une famille sur la terre et la première des raisons nous pouvons dire que c'est pour que l'homme et la femme accomplissent ici bas la volonté des dieux la volonté des dieux nous lisons nous venons de lire dans Genèse chapitre 1 le verset 28 Dieu dit la Bible dit Dieu les bénit et leur dit soyez fécons multipliez vous remplissez la terre et dominez c'était la volonté de Dieu que l'homme puisse remplir la terre peupler la terre donc la raison pour laquelle Dieu a donné ce cadre idéal qui est la famille tout en les bénissant c'est premièrement pour peupler la terre deuxièmement pour dominer sur tout ce que Dieu avait créé donc l'homme était comme un intendant des dieux sur terre les gestionnaires des biens que Dieu a placés dans les jardins les jardins c'est le monde aujourd'hui et nous sommes les gestionnaires de cela Dieu nous appelle à dominer alors puisque nous sommes de cela que Dieu a placé pour faire ici bas sa volonté de créer de procréer et de dominer alors deux rôles deux rôles nous reviennent nous avons deux rôles à jouer puisque nous sommes appelés à peupler le monde c'est à dire que nous aurons des enfants qui seront ici de notre relation c'est à dire nous formerons la famille avec des enfants alors le rôle que nous avons le premier rôle c'est d'élever nos enfants afin qu'ils maintiennent le témoignage de notre foi en Dieu voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 6 le verset 6 Deutéronome chapitre 6 le verset 6 Dieu est en train de rappeler à Israël leur leur dévoire leur objectif leur but pourquoi Dieu les a placés sur terre en tant que famille lisons Deutéronome chapitre 6 le verset 6 la Bible dit ceci la Bible nous dit ceci et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton coeur tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison quand tu iras en voyage quand tu te coucheras et quand tu t'éleveras donc c'est l'obligation c'est les devoirs le but de Dieu est que les enfants qui seront issus de cette famille qui formeront cette famille qui peupleront la terre et bien ces enfants là nous devons leur inculquer la voix de leur Dieu et qu'ils maintiennent la foi en ces dieux là et que cela soit perpétée perpétrée pardon des générations en générations afin que l'homme ne puisse pas oublier sa source son origine son Dieu tout simplement son Dieu et bien frères et sœurs ça c'est notre Dieu nous devons leur inculquer la notion de l'obéissance et du respect envers Dieu et envers les autorités parce que tout c'est dans la famille la première éducation s'obtient dans la famille c'est au sein de la famille que les enfants doivent apprendre les valeurs divines les valeurs divines même si les mondes qui nous entourent frères et sœurs nous montrent ou veulent détruire les fondements de la famille mais Dieu avait placé la famille pour que nous puissions montrer à nos enfants les valeurs divines les valeurs divines Dieu frères et sœurs a sa place dans nos familles dans nos familles alors puisque nous parlons de la famille voyons un peu c'est que comment on quelles sont les définitions que nous trouvons dans la Bible ou quelles sont les définitions comment allons-nous définir la famille dont nous sommes en train de parler premièrement quand on parle de la famille c'est l'ensemble des personnes unies par le lien des sang des parentés liées par le lien des sang donc d'une façon restreinte on parle de père de la mère et des enfants et des enfants et qui si nous pouvons continuer notre définition abrite ou habite sous un même toit sous un même toit ou dans une même maison donc par là nous voyons que la famille est formée d'un père d'une mère et des enfants qui forment un foyer ou un ménage et qui habitent dans un même toit ou dans une même maison et qui ont des intérêts des intérêts pardon communs leur priorité c'est les uns et les autres les uns et les autres et bien frères et sœurs nous voyons aussi dans la même ça c'est la définition restreint ou restreinte mais dans la définition élargie là nous voyons ça on ajoute les cousins des cousines des tantes des oncles des grands-parents et bien c'est la définition élargie élargie de la famille et toutes ces personnes là ne sont pas des personnes à négliger parce que dans la famille élargie ils font partie de notre famille ils font partie de notre famille c'est pourquoi frères et sœurs dans la pensée hébraïque quand on parlait de la famille élargie et bien dans la pensée juive on greffait même les esclaves les esclaves qui habitent chez vous font partie de votre famille ça c'était dans la pensée juive parce que la plupart des fois les esclaves devaient devaient devenaient quasiment la famille devenaient quasiment le membre de la famille c'est pourquoi Abraham quand il n'avait pas d'enfant et quand il parlait il disait mais je n'ai pas d'enfant la personne à qui je veux laisser mon héritage c'est seulement celui qui est né sous mon toit il ne parlait pas de l'autre ou des enfants de l'autre il parlait des enfants de ses serviteurs de ses serviteurs ou on peut dire de ses esclaves parce que à force de rester ensemble et bien ils deviennent quasiment le membre de la famille mais il y a une chose que nous devons savoir aussi et quand on parle de la famille la famille ça demande aussi de quitter de s'attacher et de former parce que tu ne peux pas former une famille si tu ne quittes pas si tu ne t'attaches pas et si tu ne deviens pas si tu ne deviens pas frères et sœurs aujourd'hui nous assistions à la dégradation régulière des liens de famille y compris dans le milieu chrétien frère cela doit nous interpeller à reconsidérer notre façon de voir notre famille si la famille a de l'importance aux yeux de Dieu nous ne pouvons pas frères et sœurs à notre tour continuer à démigrer le membre de notre famille ou à négliger notre famille parce que le constat aujourd'hui les constats quand on fait le constat aujourd'hui par rapport à la notion des familles nous allons constater que non de plus en plus les gens sont en train de perdre cette notion de la famille même au sein de l'église nous commençons à perdre cette notion de la famille nous commençons à perdre les responsabilités des uns et des autres au sein de la famille voilà pourquoi nous assistons à des familles où la maman abandonne le foyer conjugal où le papa abandonne le foyer conjugal où les enfants fuguent la maison familiale parce que la notion de la famille les valeurs de la famille morales de la famille sont menacées menacées et sont presque en péril c'est pourquoi frères et sœurs Dieu veut nous donner un modèle et le vrai modèle c'est le modèle divin c'est le modèle divin frères et sœurs nous devons apprendre nous devons apprendre frères et sœurs à nous attacher le verset ce verset frères et sœurs met en exergue le Genèse chapitre 2 le verset 24 que nous aimerions lire l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et de deux deviendront un c'est-à-dire formeront une famille et bien l'homme et la femme sont obligés de les quitter l'homme et la femme sont obligés de s'attacher de s'attacher et pourquoi on parle de l'équité parce que la notion de la famille implique aussi la notion d'équité tu ne peux pas avoir 50 ans tu vis toujours sous le toit familial non tu es appelé à quitter à fonder ta famille et c'est comme ça que Dieu voit les choses c'est pourquoi Dieu dit l'homme quittera et s'attachera parce que dans la notion de Dieu ce n'est pas que je suis né dans cette maison et j'aimerais vieux dans le même toit que mes parents mais non mais non parce que dans la pensée de Dieu tu dois évoluer toi aussi à ton tour et pour mieux évoluer tu dois quitter et chercher à s'attacher pour devenir vous aussi à votre tour une famille et c'est comme ça que ça s'est perpétré la race humaine sur la terre frères et sœurs trois caractères qui favorisent eh bien la transmission au sein d'une famille trois caractères qui favorisent la bonne marche au sein d'une famille retenons d'abord premièrement qu'est la famille eh bien c'est un groupe de zimers et puisque c'est un groupe de zimers ça nécessite des relations et de l'attachement des relations et de l'attachement eh bien la maison constitue tout simplement un espace de protection un espace de la protection et une chose nous devons savoir aussi que la famille selon Dieu s'inscrit dans la durée on ne se marie pas et on commence à fonder la famille aujourd'hui et demain on se sépare non dans la pensée de Dieu la famille s'inscrit dans la durée c'est pourquoi quand vous vous mariez lors de votre bénédiction vous-même vous prononcez dans votre bouche jusqu'à ce que la mort nous sépare c'est-à-dire c'est inscrit dans la durée et puisque c'est inscrit dans la durée eh bien les divorces n'ont pas sa place dans le mariage les divorces n'ont pas sa place dans le mariage alors trois caractéristiques de la famille que nous devons savoir premièrement la famille c'est un groupe humain en relation un groupe humain où il doit y avoir des relations entre le membre un lien et un attachement entre les membres c'est un véritable terrain d'entraînement pour les enfants quand ils deviendront à leur tour des papas et des mamans parce que si dans ces groupements il n'y a pas un véritable lien qui les unit il n'y a pas un véritable lien d'amour une relation qui privilégie l'attachement les uns et les autres les uns et les autres eh bien le même modèle quand ces enfants grandiront pour reproduire le même modèle à leur tour parce qu'ils n'ont pas vécu ça ils ne connaissent pas cela ils ne connaissent pas cela je prends un exemple nous voyons Joseph par exemple il a vécu peu de temps avec son père et sa mère pendant qu'il grandissait il avait presque c'était un adolescent vendu par ses frères il se retrouve en Egypte avec toutes les souffrances qu'il a connues les difficultés qu'il a connues la Bible dit que quand Joseph s'est marié eh bien son premier enfant il l'appelait comment Manassé pour dire que non Dieu m'a fait oublier toutes les peines et sa femme la Bible dit que c'est une fille d'un prêtre donc cette fille là a grandi dans une famille lui le problème des manques d'amour elle pardon le problème des manques d'amour elle n'a pas connu cela parce qu'elle a grandi au milieu de sa famille elle avait son père elle avait sa mère donc quand Joseph parle des Manassés pour moi et pour sa famille c'est un langage étranger voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des petits soucis dans les mariages pourquoi parce que tu t'es marié avec une femme une femme qui a grandi entourée d'un amour et toi tu n'as jamais connu de l'amour les liens tu ne l'as jamais connu les liens d'attachement les liens des relations tu ne les as pas connus et bien tu rentres dans le mariage avec des attentes tu t'es dit moi quand je vais me marier je veux vraiment avoir une femme qui va m'aimer un homme qui va vraiment m'aimer et tu t'es fait déjà un projet un prototype d'amour que tu veux avoir celui qui t'a manqué quand tu grandissais et quand tu te retrouves avec un homme ou une femme qui avait déjà cet amour là pour elle c'est normal c'est qu'elle donne c'est normal parce que c'est ce que j'ai reçu et pour toi c'est pour toi et pourtant pour toi c'est insuffisant et c'est la source de certains conflits dans les mariages est-ce que tu m'aimes réellement mais bien sûr que je t'aime si je ne t'avais pas aimé je n'allais pas t'épouser donc on reviendra là-dessus prochainement donc c'est le lien des relations et d'attachement la relation frère déjà premièrement c'est le lien conjugal nous dit Genèse chapitre 2 le verset 4 24 ou 23 pardon Genèse chapitre 2 le verset 23 c'est le lien conjugal qui nous y dit dans le mariage ou dans la famille le premier lien c'est le lien c'est le lien conjugal l'homme l'homme dit voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair on l'appelera femme parce qu'elle est elle a été prise de l'homme c'est d'abord le lien conjugal l'homme était merveilleux quand on lui a présenté sa femme elle a multiplié les paroles pour montrer le lien d'attachement envers son épouse le lien conjugal donc un groupement un groupe humain en relation et bien il y a le lien d'attachement le premier lien c'est le lien conjugal tout commence par l'homme et la femme il faut qu'il y ait un lien conjugal un lien qui a un sous-bassement ou un fondement l'amour l'amour mutuel de l'un et de l'autre et à part le lien conjugal nous avons aussi le lien parental le lien parental on doit le trouver dans la famille et c'est dans le lien parental que se réalisent les promesses divines c'est-à-dire la postérité et la transmission possible de la bénédiction de Dieu comme dans Genèse chapitre 12 verset 2 à 3 quand Dieu parle à Abraham il lui dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi donc c'est le lien on voit le lien parental c'est pourquoi j'invite le parent à bénir leurs enfants à prononcer des paroles de bénédiction sur leurs enfants parce que ces liens parentaux vous unis même vous lient avec votre postérité et sachant que dans ces liens parentaux la Bible la Bible dit que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham frère vous imaginez un homme qui était stérile sa femme stérile mais Dieu lui dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi et Dieu change même son nom il devient le père de la multitude à Abraham Abraham voyez-vous combien Dieu accorde de l'importance à la famille et voir même la Bible dit que Dieu réserve ses bénédictions jusqu'à mille générations pour ceux qui les craignent c'est-à-dire la famille de ceux qui marchent avec Dieu ils ont la garantie d'une bénédiction de mille ans jusqu'à mille générations mille générations frères je pense que quand on calcule bien mille générations ça dépasse même mille ans à part le lien conjugal le lien parental nous avons aussi le lien familial le lien filial pardon filial ces liens-là c'est le même lien qu'on nous parle dans Génès chapitre 25 c'est le même lien qui unit qui réunissait Isaac et Ismaël c'est la filiation ils sont ici des mêmes pères c'est le même lien qui unissait Jacob et Esaü et vous allez voir par la suite que quand malgré la haine qui régnait entre eux mais le lien de la filiation a joué son rôle quand il s'agissait de la réconciliation de ces deux personnes la Bible dit que quand Esaü avait vu Jacob il a couru il s'est jeté dans ses bras c'est le lien de la filiation aujourd'hui combien l'ennemi a infiltré la famille au point où le lien de la filiation ne joue plus son rôle les gens ne le considèrent plus les gens des mêmes familles s'entretuent ils ne se parlent même pas ils se détestent au point où ils sont prêts à se faire du mal où est le lien de la filiation qui réunissait Jacob et Esaü qui faisait en sorte qu'ils puissent surmonter leur antagonisme leur sentiment de haine frères et sœurs cet amour ce lien de la filiation a aussi son fondement l'amour il efface toute considération regardez avec l'exemple de Joseph comment est-ce que ce lien de la filiation a joué quand Joseph a vu ce frère quand il a vu ce frère quand il s'est révélé à ses frères là nous sommes dans Genèse chapitre 45 le verset 3 quand il a vu ses frères la Bible dit quoi que Joseph n'avait pas gardé la haine contre ses frères à cause de ses liens de la filiation nous sommes tous issus de la même mère du même père nous sommes issus frères de la même famille nous avons le même sang alors pourquoi aujourd'hui je suis responsable dans un pays étranger et vous êtes sous mon autorité pourquoi je dois vous faire du mal alors que vous êtes de mon sang de mon sang même si nous avons des moments différents mais nous avons le même père le même père frères et sœurs Genèse chapitre 35 25 le verset 9 voyons d'abord 25 le verset 9 Isaac et Ismaël ses fils l'enterrèrent dans la caverne des Machpelah dans le champ des From fils de Tchossar les haïtiens vis-à-vis des Mamre c'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth là furent enterrés Abraham et Sarah vous voyez frères Ismaël et Isaac Ismaël a été chassé c'est-à-dire si nous pouvons regarder si nous pouvons considérer le concept nous pouvons voir que Ismaël a grandi sans son père mais quand le papa était décédé Abraham est décédé la Bible nous dit au verset 9 qui les ont enterrés qui l'ont enterrés pardon la Bible dit c'est Ismaël et Isaac ses fils l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah le lien de la filiation peu importe nos différences nous sommes issus nous sommes de la même famille nous n'allons pas nous sent trituer comme des ennemis à vie non Ismaël et Isaac ils se sont mis d'accord pour enterrer leur père pour enterrer leur père je n'ai pas vu la Bible dire que non Isaac avait fait son deuil à côté et Ismaël a fait son deuil à côté non ils se sont mis ensemble c'est les liens de la filiation les sangs qui coulent dans leurs veines c'est le sang d'un même père Abraham tu es mon frère viens nous allons enterrer notre père c'est ça le lien de la filiation frère parce que c'est notre père dans Genèse chapitre 35 le verset 29 35 le verset 29 nous allons voir que Jacob et Esaü que nous avons parlé tout à l'heure quand leur père est mort 35 le verset 29 la Bible dit ceci il expira et mourit et il fut recueilli auprès de son peuple âgé rassasié des jours et Esaü et Jacob ses fils l'enterrèrent Esaü et Jacob enterrèrent leur père Isaac frère mais comment ça se fait qu'au sein d'une même famille nous avons le même père la même mère nous avons même pas même si nous n'avons pas la même mère ou le même père mais nous sommes ici nous sommes de la même famille nous devons laisser nos différences des côtés nos différents des côtés et vivre le lien de la filiation frère il y a beaucoup de choses à parler là dessus dommage il est 20h30 nous devons nous arrêter là nous allons continuer des miens si le Seigneur nous donne la grâce nous allons continuer encore demain et nous parlerons de lien de fraternité et il y a encore beaucoup de choses à dire sur la famille nous allons élever la voix tous ensemble et tu vas prier pour ta famille peut-être tu es ici d'une famille composée récomposée peut-être vous n'avez pas le même mère mais le même père peut-être vous n'avez pas le même père mais vous avez la même maman et nous allons prier ensemble vous êtes une famille ce sont vos frères ce sont vos soeurs même si c'est une famille récomposée mais vous vivez sous dans un même toit vous formez une famille et bien tu vas prier pour ta famille Seigneur Dieu de gloire garde nos coeurs Seigneur mon Dieu que nous ne puissions pas négliger notre famille toi tu as de l'importance la famille a de l'importance à tes yeux éternel Dieu tu es celui qui a institué la famille je prie Seigneur mon Dieu que ta grâce se manifeste au sein de nos familles nous refusons ce qui divise nous refusons Seigneur mon Dieu ce qui peut apporter le préjudice dans notre famille pour nous pousser à régner nos liens et nos relations au sein de notre famille garde nos coeurs plus que toute autre chose et d'un Seigneur mon Dieu bénir toutes les familles des valdoises paroles du salut et de toutes les paroles du salut en général nous te rendons grâce et te bénissons dans le nom de Jésus Amen que les Seigneurs vous bénissent et bien on se donne rendez-vous demain à 5h du matin pour la dévotion matinale et midi 14 pour notre temps de prière et d'intercession pour nos familles et puis on se retrouve le soir pour la suite de notre enseignement que les Seigneurs vous bénissent et que Dieu se souvienne de tout un chacun de vous passez des bonnes soirées dans vos familles et que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse à demain et qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse